Le domaine de Ménésmeur est situé au cœur du parc naturel régional d'Armorique. C'est un large espace naturel que l'on trouve au cœur des monts d'Arrée, mais c'est aussi une ferme. Notre rôle premier est de présenter les animaux de race à faible effectif au public, au grand public. On a un troupeau d'une cinquantaine de bovins aujourd'hui sur le domaine de Ménésmeur, accompagné ensuite d'une cinquantaine de brebis répartis en moutons d'Oessan, landes de Bretagne, Belle-Île, également la chèvre et les fossés, une quinzaine de chèvres, plus des porcs blancs de l'Ouest, aujourd'hui deux truies et un verra. Le parc naturel s'est engagé dès les années 90 dans l'élevage conservatoire des races bretonnes, et notamment avec la bretonne pinoire, puisque l'idée à l'époque était de pouvoir relancer les effectifs et au travers de l'élevage de Ménésmeur, avoir des animaux conduits en race pure qui pourraient bien sûr rejoindre d'autres élevages pour étendre les effectifs sur la Bretagne. Notre élevage permet également de fournir des reproducteurs à l'ensemble des éleveurs, si on veut. Dans ces reproducteurs que l'on diffuse, on essaie de faire multiplier, reproduire les familles, les lignées les plus rares. C'est ça qui est très important. Il faut limiter au maximum les effets négatifs de la consanguinité. L'action du parc, c'est aussi d'accompagner le développement économique, et notamment au travers de ces races, de pouvoir permettre une implication des éleveurs du territoire, et plus largement en Bretagne, dans la réutilisation de ces races, pour leur redonner un avenir agricole et tirer profit de leur qualité, à la fois en termes d'élevage, mais aussi par les produits qui en sont issus. Notre projet était de s'installer sur une petite structure, avec transformation et vente directe. La Bretagne-Pinoire, dans ce schéma-là, pouvait avoir toute sa place. Nos animaux sont menés en plein air intégral, été comme hiver. On a 12 vaches, un taureau, 4 génisses, et on a aussi quelques bleus. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de conservation de la race, à proprement dit, quoique c'est quand même essentiel de conserver la race, mais on parle aujourd'hui vraiment de relance, de valorisation de la race, si on veut, essentiellement dans des circuits courts, avec donc transformation des produits à la ferme. Avec nous, nos 12 vaches, on va transformer environ 30 000 litres de lait par an. Il y a 25 000 litres de lait qui vont aller en fromage, donc répartis sur nos trois fromages. Le restant, c'est les laits crus et fromages. Et la viande est aussi transformée, donc nos veaux de lait engraissés avec le lait de nos vaches. On valorise aussi la viande de Bretagne-Pinoire en direct, à des clients de plus en plus fidèles. Il n'y en a que de qualité, c'est une race qui a quand même fait ses preuves. La Bretagne-Pinoire, c'est comme une deux chevaux. Ça ne paraît pas très performant comme ça. Elle n'est jamais malade. Elle supporte des variations au niveau du climat, des variations au niveau qualité de nourriture. C'est des vaches qu'on va pouvoir garder pendant très nombreuses années. En qualité de reproduction, également, il faut compter au minimum un veau tous les 11 mois sur cette race-là. Donc, question de fécondité, c'est excellent. La vache n'aura aucun souci pour faire ce vélage parce qu'elle a une capacité à véler extraordinaire. Les éleveurs de Bretagne-Pinoire se prénomment comme des paysans heureux de leur métier, à la fois dans l'échange qu'ils ont avec le consommateur et puis avec l'ensemble des autres éleveurs qui les accompagnent. Et puis aussi dans leur façon de produire où, effectivement, un petit cheptel bien géré et avec lequel on peut assurer de la transformation fermière permet de bien vivre de son métier. Et ça, c'est vraiment une dimension intéressante que le parc choisit aussi de valoriser. L'avenir des vieilles races, j'espère qu'il est plus que favorable. Après, quelle tournure ça va prendre exactement ? Je ne peux pas vous le dire, mais on arrivera toujours à trouver des moyens pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada